Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Parfait. Déjà, je commence en me présentant modestement. Je ne suis ni professeure émérite, ni chercheuse à Oxford. Je suis un petit prof de collège, mais passionnée par la littérature de la belle époque. Et j'ai voulu exhumer de l'oubli, effectivement, Rachilde. Alors, pourquoi Rachilde alors qu'on parle de Colette ? Eh bien, parce que les deux femmes sont contemporaines. Rachilde a chroniqué de nombreux ouvrages de Colette et l'admirait énormément. Ensuite, elles se ressemblaient par de nombreux points. Si je résume, elles étaient toutes les deux talentueuses. Elles étaient libres, elles adoraient les animaux et elles détestaient les féministes. Rachilde, si elle n'a pas eu de postérité, était extrêmement connue à son époque. Et elle a marqué son temps tout d'abord en étant une romancière à scandale surnommée Mademoiselle Baudelaire. Et en devenant par la suite la patronne du Mercure de France. Et en découvrant les plumes naissantes du début du XXe siècle. Alors, cette Rachilde a vécu 93 ans, elle a eu plein de vies. Et j'ai écrit un roman sur les 25 premières années de son existence, depuis son enfance jusqu'au roman sulfureux qu'il a fait connaître, Monsieur Vénus. Voilà. Donc, je vais commencer par vous parler de sa vie. Alors, Rachilde naît dans le Périgord en 1860, dans une maison qui s'appelle Le Croc, qui veut dire Le Trou. À ce moment-là, elle s'appelle encore Marguerite Emery. Elle est la fille d'un militaire, Joseph, et d'une demi-mondaine, enfin d'une ancienne coquette, non, pas demi-mondaine, mondaine tout court, Gabriel, qui était artiste, en proie à une semi-folie. Après la guerre de 70, Joseph vient s'installer au Croc. Il est atteint de surdité, il est défiguré par la petite Vérole, et les relations dans le couple sont absolument abominables. Elle est très jalouse, en proie à des crises de nerfs régulières. Bref, tous les deux délaissent un peu Rachilde, enfin Marguerite plutôt, qui passe son temps dans la bibliothèque familiale à lire le Marquitza des Voltaire, sans vraiment comprendre. Joseph apprend à Marguerite à monter à cheval et à manier l'épée. C'est ainsi qu'elle se construit, de lectures personnelles et des leçons de chasse et de cheval de son père. À 15 ans, son père décide de la marier. Elle a son premier acte de révolte, elle refuse, et elle tente de se suicider dans la mare, de la maison, dans la mare du Croc. Son père renonce au mariage, et c'est à ce moment, à cette période de son existence, qu'elle va raconter un curieux cauchemar qui va revenir régulièrement la hantée, et qui laisse à penser que peut-être elle a été agressée sexuellement près de cette mare. Les années 70, c'est l'époque du spiritisme. On fait tourner les tables, et régulièrement, les grands-parents de Rachilde viennent au Croc pour faire tourner les tables. Et Marguerite prétend se faire posséder par l'esprit d'un gentilhomme suédois de la Renaissance, qui s'appelle Rachilde. Et donc, à partir de ce moment-là, elle voudra que tout le monde l'appelle Rachilde. Elle choisit cette espèce de pseudonyme dont on dira qu'il est insexué, c'est-à-dire que Rachilde, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Voilà, c'est une espèce de recréation personnelle, puisque personne ne veut d'elle, en tant que Marguerite Emery, elle sera Rachilde. Elle écrit pour des journaux périgourdins, voilà, elle a 15 ans. Et à 17 ans, elle envoie ses textes à Victor Hugo, qui est son idole. Victor Hugo qui lui répond par un petit message d'encouragement, et alors là, ça la galvanise complètement, et elle décide de monter à Paris. Gabrielle, sa mère, la suit, parce qu'elle y voit une opportunité de partir de cette province qui sent le moisi. Donc bref, elles partent toutes les deux à Paris. Et les témoignages de l'époque disent de Rachilde qu'elle est agaçante, surprenante, mais extrêmement talentueuse. Elle est d'abord guidée par une cousine qui s'appelle Madame de Savernie, qui est directrice d'un journal de mode. Et donc, elle va publier comme ça un premier roman, sous la forme de feuilleton, qui s'appelle Monsieur de la nouveauté, qui est une espèce de bonheur des dames à l'envers, où en fait, les gens s'inversent. Mais elle est surtout amenée à rencontrer Arsène Ousseille, Sarah Bernard et Villiers de Lilladant. Et surtout, surtout, amenée à rencontrer le fameux Victor Hugo, son idole. Et cette entrevue, je suis allée la chercher dans les entrailles de la BNF, une entrevue inédite avec Victor Hugo, qui se passe d'ailleurs très mal, parce que deux personnes, enfin je ne vais pas tout vous raconter, mais enfin deux personnes lui font une blague, elles se prosternent au pied de Victor Hugo, et puis elles repartent toutes vexées, toutes humiliées. Enfin bon, il faut lire cette anecdote qui est absolument savoureuse. Voilà, donc Monsieur de la nouveauté sort et publie, c'est un four complet. Ça ne rencontre pas du tout le succès escompté, et là va suivre une période de gêne, où elle va subir des humiliations, des refus, bref, elle réfléchit, et elle se dit qu'il va falloir qu'elle entre en littérature par le scandale. Voilà, donc c'est là où elle décide d'adopter le costume masculin. Elle va obtenir de la préfecture, assez facilement d'ailleurs, c'est assez étonnant, elle obtient de la préfecture un permis de travestissement, donc elle va se promener en costume d'homme, se couper les cheveux, les offrir à un prince russe, et se faire graver des cartes de visite sur lesquelles il y a écrit « Rachid, homme de lettres ». Voilà, c'est une personnalité tout à fait étonnante. Elle court les cafés, elle court les balles avec ses amis, dont Jean Lorrain. Elle tombe follement, follement amoureuse de Catule Mendès, qui va les conduire, et à la suite de cette plantade, elle va tomber en dépression, et perdre l'usage de ses deux jambes. Enfin, momentanément, mais enfin, elle fait une espèce de crise d'hystérie. Elle est absolument effondrée. Et remise, eh bien, elle va continuer à être la muse des décadents, et créatrice de l'école décadente. Alors, elle est nommée par tous et par toutes la reine des décadents. Elle participe à des revues, et elle soutient même Verlaine. Mais le plus important, ça va être la rédaction de son deuxième roman. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on a Rachid en costume d'homme, on a le fameux Monsieur Vénus, dont je vais vous parler, et puis une coupure de journal sur Verlaine et Rachid, parce qu'ils étaient très amis, et puis elle l'a hébergée durant un temps. Donc voilà, 1884, Rachid sort Monsieur Vénus, chez un obscur éditeur pornographe belge. Et là, c'est un scandale. Un scandale, alors il est encensé par beaucoup, certes, mais l'ouvrage n'échappe pas à la censure. Les femmes interdisent la lecture de Monsieur Vénus à leur mari. Elle écope d'une amende, et elle échappe à deux ans de prison. Enfin, c'est vraiment un gros, gros scandale. Et on veut confisquer le livre. Certaines amies ES, vous voyez la sororité, certaines amies de Rachid la rejettent, lui refusent l'entrée de ses salons. Elle continue d'écrire, donc elle va écrire Nono, Amor, la marquise de Sade, etc. Si elle a de nombreux détracteurs, vraiment, elle est soutenue par Barbette Aurévilly, qui trouve qu'elle fait du porno chic, et par Maurice Barès, qui est celui qui va, qui va, comment dire, lui donner le surnom de Mademoiselle Baudelaire. Voilà. Et il va l'aider également à faire des coupes dans le roman, et il va faire une préface pour elle qui va lui permettre, en 1889, de rééditer ce roman. Voilà, ça, ça lui tenait vraiment à cœur. Alors, en 1885, elle va rencontrer Alfred Vallette, qui, malgré sa discrétion, va la séduire, et il se marie, en 1889, l'année de la renaissance de M. Vénus. Certains pensent que c'est un mariage de raison, puisqu'elle était enceinte, bon, l'avenir le dira. En tout cas, tout le monde est étonné, parce qu'elle a quand même été la maîtresse de Marie-Paul Courbe, qui était elle-même la maîtresse de Maupassant. Enfin, cette Rachilde est décidément bien insaisissable. Donc, la créature mi-homme, mi-femme, qui se baladait, les cheveux coupés, avec un costume d'homme, soudain, se laisse pousser les cheveux, se remet des robes, et reprend une vie tout à fait bourgeoise, tout à fait rangée, aux grandes dames de ses admirateurs. Valette recrée pour elle le Mercure de France, et elle en devient la patronne. Voilà, elle va organiser des mardis légendaires, dans lesquels le tout Paris se bouscule, enfin, le tout Paris, sur tous les hommes, parce que les femmes ont un peu du mal à la supporter, elles s'habillent de façon exibérante, elles rient fort, enfin, bon. Donc, Léoto en parle énormément dans son journal littéraire, pour la critiquer, évidemment, parce qu'il la déteste, mais c'est assez drôle de voir la façon dont il parle d'elle. Alors, par la suite, je vais un peu vite, parce qu'effectivement, je m'intéresse surtout à ses débuts, mais par la suite, tout ne sera que déclin, c'est-à-dire que sa santé se dégrade, elle va tomber amoureuse d'un gigolo, qui va la dépouiller, elle n'est plus lue, enfin, bon, et au fil des ans, Rachid va totalement tomber dans l'oubli. Alors, la question, la question, c'est pourquoi une femme aussi connue en son temps tombe dans l'oubli ? Pourquoi elle n'est pas devenue une icône de la littérature décadente ? Alors, déjà, première piste, peut-être parce que ce qui a fait scandale à une époque ne fait plus scandale aujourd'hui. Le scandale, il est vraiment délimité à une époque. C'est-à-dire que M. Vénus, l'histoire de M. Vénus, c'est une femme fatale qui humilie son amant à la mort et qui, à la fin, fait embaumer son corps et qui place dans le corps un mécanisme par lequel, lorsqu'elle l'embrasse, il écarte les cuisses. Bon, alors vous imaginez bien le scandale en 1884 quand une vierge débarquait de sa province nous écrit un truc pareil. Bon. Son erreur, son erreur à Rachid... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'allais dire, ça ne choque plus. Plus vraiment. Oui. Mais son erreur, ça peut être de n'avoir été que dans cette littérature du scandale, ses romans, ses zoophilies, nécrophilie, inceste. Voilà. Et en fait, le temps passant, ça dérangeait de moins en moins parce qu'on s'apercevait que Rachid, bon, elle nous fait toujours la même chose, des trucs bien trash. Bon, c'est de la littérature. Et finalement, aujourd'hui, ce n'est plus du tout dérangeant. On lit ça comme on lirait autre chose. Mais ce qui n'est quand même pas très juste, ce qu'il faut tout de même constater, c'est que Baudelaire, qui a été un poète du scandale, lui, a une postérité, alors que Mademoiselle Baudelaire, elle, tout le monde l'a oubliée. Ça, ce n'est pas très juste. Alors, la deuxième chose, deuxième hypothèse qui a probablement nuit à Rachid, c'est sa volonté farouche de ne pas rentrer dans les cases. Voilà. Elle a construit son destin en pionnière. Elle a bousculé la morale de son temps d'une façon incroyable, mais elle ne s'est jamais laissée cataloguer. Elle n'a jamais été là où on l'attendait. C'est-à-dire qu'elle a pris des pauses, elle s'est mise en scène, on a dit des choses d'elle, mais elle est inclassable et complètement paradoxale. Elle se dérobe à tous. C'est-à-dire qu'elle a lutté contre les préjugés misogynes de son époque. On pourrait la croire féministe. Non. Elle n'aime pas plus les femmes que les hommes. Elle les méprise. Et elle écrit même un pamphlet en 1928 qui fustige les féministes qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas féministe ? » dans lequel elle dit « Moi, je n'ai jamais eu confiance dans les femmes, l'éternel féminin m'ayant trompé sous le masque maternel et je n'ai pas plus confiance en moi. » Donc elle est redoutée par les hommes, rejetée par les femmes. Quand on lit sa prose, que certains qualifient de pornographique, tous l'imaginent de mœurs légères. Pas du tout. C'est une femme très pudique qui craint la chair. Donc là encore, on ne peut pas la classer. Enfin, elle défie l'ordre bourgeois, elle met à mal l'image traditionnelle du couple, elle ne cesse d'écrire des textes érotiques, pervers, elle s'habille en homme et du jour au lendemain, elle porte la robe, elle se marie et elle chronique d'une façon tout à fait sérieuse les auteurs qui se présentent au Mercure de France. Donc là encore, inclassable. Elle n'est jamais là où on l'attend. Puis il y a autre chose, moi je vais vous dire, je suis professeure de français et en France, j'ai remarqué, on aime classer. C'est-à-dire qu'on a le réalisme, le naturalisme, le symbolisme. On aime bien étiqueter les auteurs dans un courant littéraire, dans un genre littéraire. Lui c'est le poète, lui c'est le dramaturge. Rachilde, elle n'appartient à aucun courant et elle a écrit dans tous les genres. Donc c'est peut-être aussi ce qui a pu nuire à sa postérité et qui fait d'elle malheureusement ce qu'on appelle un auteur mineur. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est l'auteur mineur de Colette. Voilà, alors pour finir, je vais faire, évidemment, je vais faire comme ma collègue de ce matin, je vais faire un peu d'auto-promo. Je vais vous lire un passage de mon roman si j'ai le temps. J'ai le temps ? Voilà. Donc, je vous ai dit, je raconte, j'imagine, les 25 premières années de Rachilde et à la fin, comme un fait exprès, j'ai imaginé une lettre de Rachilde à Colette, une lettre qu'elle écrit au moment où Alfred Vallette meurt et où elle se sent très seule et elle imagine, elle sent, c'est une lettre un peu prophétique, elle sent qu'elle va être oubliée justement au profit de Colette. Donc, je vous en lis un passage. « On se souviendra de vous, Colette, et on m'oubliera. Monsieur Vénus aura vécu le temps d'une décadence. Il se meurt déjà, étouffé sous les gravats d'une époque en ruine qui n'est plus. Je sais bien que je continuerai à écrire jusqu'à la fin, mais il ne restera rien de moi. Le mercure m'a remplacée depuis longtemps, je suis fatiguée et mes yeux malades voilent ma capacité à espérer quoi que ce soit de l'avenir. Tous mes amis appartiennent désormais au passé. Pourquoi faut-il que je leur survive ? Je pense souvent à eux. Ma Sarah, amputée avant que d'entamer son ultime voyage, attendant la camarde en récitant des vers, assise, diminuée. Jean, mon Jean, syphilitique, emportée tant par le venin de ses textes chimériques que par les terres avec lesquelles il se saoulait pour les écrire. Barès, enfin, mon exquis, cédante aux accents mensongers de la politique pour finir lui aussi la gorge emplie de terre. Leur visage, leurs voix et leurs rires s'éloignent un peu plus chaque seconde. Ils emportent des images belles et particulières, tout juste un peu ternies par la patine d'une mémoire mélancolique. Ma tresse de provinciale coupée par un prince russe, une nuit sans lune, mes lectures publiques dans les gargotes parisiennes, mes amours malheureuses, mes amours de papier, et je reste là, stupide, isolée, vide. J'eusse aimé que la folie me prie comme elle s'empara de mon grand-père et de ma mère. Les fous sont dans leur monde et ce monde n'est pas le mien. Alors, que ferais-je à présent ma bonne Colette ? Rester dans l'ombre et prier pour qu'un jour lointain, on exhume la pauvre Rachilde d'un tas de livres anciens sous lequel on l'avait remisé sans y penser ? Et dès lors, en me redécouvrant avec un œil nouveau à la lumière d'une modernité dont j'ignore tout, on dira peut-être enfin de moi, cette femme tu dieux, quel homme de lettres !